Se connecter sur Caruta en tant qu'enseignant. Je suis enseignant et je veux me connecter sur Caruta pour corriger le travail de mes étudiants. Il suffit de se connecter à l'ENT, de vous authentifier et d'aller dans le petit moteur de recherche et de taper directement Caruta. Si vous souhaitez que Caruta apparaisse automatiquement sur votre tableau de bord, il faut simplement cliquer sur la petite étoile. Lorsque je clique sur Caruta, je suis redirigé vers la plateforme qui va se charger et qui va me demander une authentification. Si je suis à l'IUT, je vais souhaiter vérifier les compétences de mes étudiants. Dans ce cas, je vais me connecter en cliquant sur ce bouton « Accès compte à mu ». Si je suis enseignant à l'INSPE et que je veux corriger les SIE de mes étudiants, je me connecterai sur cette adresse. Si je suis un enseignant qui veut utiliser le projet professionnel et personnel créé sur Caruta, je me connecterai sur cette dernière adresse. Dans le cas de cette vidéo, nous allons nous connecter sur Caruta en tant qu'outil de gestion des compétences des étudiants. On va donc se connecter directement ici. Mon tableau de bord apparaît alors, ma page d'accueil apparaît alors, et j'ai en fait la possibilité de faire deux choses. Soit de corriger les SAE de mes étudiants, dans ce cas-là je vais aller sur le tableau de bord, soit je veux construire une SAE pour pouvoir la mettre à disposition de mes étudiants. Dans le cas où je souhaite aller sur le tableau de bord pour corriger mes étudiants, je clique sur ce bouton et le tableau de bord va apparaître. À partir de ce tableau de bord, je vais pouvoir lancer ma correction. Une autre vidéo permettra de voir ce que je peux faire. Si je veux revenir sur la page d'accueil de mon portfolio, je clique sur la petite maison et je vais pouvoir cliquer maintenant sur SAE but TC, dans le cas où je suis enseignant dans le BUT TC, pour pouvoir créer mes propres SAE. Si je rencontre un souci ou un problème sur Caruta, ce petit bouton-là me permettra d'être redirigé automatiquement dans la bonne section pour déposer un ticket. Enfin, pour quitter Caruta, il me suffira de cliquer sur l'objet se déconnecter. Lorsque je constate un mode peu cohérent, je peux très bien cliquer sur ce bouton réactualiser avant de cliquer sur poster un ticket. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada